Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Avant toute chose, si ce projet t'intéresse, n'hésite pas à aimer, commenter ou encore partager la chaîne et pour ça, mille merci d'avance. Aujourd'hui, nous allons parler des causes grasses. Ce sont, ou c'était plutôt, des affaires que l'on jugeait spécialement le mardi gras et qui avaient un caractère drôle ou une particularité qui rendait l'affaire étonnante. C'était la façon pour le corps judiciaire de participer aussi aux festivités liées au carnaval. Ces causes grasses seraient connues depuis le Moyen-Âge. Cela a été mis en parallèle avec la fête de l'âne ou encore la fête des fous. Cette pratique relève alors de la farce carnavalesque. Lors de ces jours particuliers, on acceptait de faire entrer la plaisanterie au sein du Temple de la Justice, d'habitude assez sacré et austère. Originellement aussi, c'était plutôt des procès fictifs, plaidés par des bouffons et des apprentis juristes, jugés par la cour basochiale ou tribunal basochien à Paris. Mais par la suite, on va juger des vraies affaires, sélectionnées pour leur drôlerie. Certains, outrés par cela, firent interdire cette pratique, comme le premier président de Verdun ou encore le premier président de Lamoignon au XVIIe siècle. Cette pratique était vue comme favorable à la santé des juges, apportant ainsi un peu de légèreté dans la lourde tâche qui les incombait. Ces pratiques sont tombées en désétude, mais par exemple, au XIXe siècle, un journal tente de perpétuer un petit peu cette mémoire et cette tradition comique. Ce journal n'est autre que le Charivari, donc on a une référence aussi au carnaval, par le biais de sa chronique « La revue comique des tribunaux ». J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast de culture juridique. conseiller sur la revue. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501